Je suis là pour vous signaler que tout cela se passerait sous l'égide de Derrida et de Blanchot, mais je n'en parlerai pas trop. Il faut comprendre la musique de Vermeer pour couper court comme quelque chose de Blanchoyen. Je vais terminer avec cette musique terminale, mais avant cela je vais lire. Vous n'en faites pas de problème de prononciation ou de grammaire, moi non plus je ne m'en fais pas. Si cela ne colle pas, cela ne collerait pas. Je vous donne quand même quelques points de repère. Le premier c'est Derrida, donc une phrase, même pas une phrase, qui sort de son livre Voyou. En fait, c'est le titre d'un chapitre, le titre c'est « Plus de voyous », « Plus d'états voyous ». Moi aussi j'aurais pu en mettre comme titre « Plus d'avant-garde », c'est-à-dire qu'il y en aura toujours plus, il y en aura plus d'un, ou il y en aura plus d'avant-garde, encore plus, on peut continuer. Donc je n'ai pas fait ça pour mon discours. J'ai enlevé toute tournure derridaienne pour vous sauver, pour vous sauvegarder, peut-être. Donc j'ai amené les cassettes au lieu de Derrida, c'est bon, c'est parti. Je commencerai en parlant de l'avant-garde, de la disparition de l'avant-garde, des définitions d'avant-garde. Je continuerai en parlant de l'avant-garde comme genre, comme quelque chose de générique. Et puis je mentionnerai le fait que le bruit soit pris, ça fait un moment, ça fait 35 ans, qu'on parle du bruit, depuis Jacques Attali, du bruit comme synonyme d'avant-garde. Donc je supposerai ça pour la plupart, et puis je continuerai encore en parlant du paradoxe d'une musique faite exclusivement de bruit, c'est-à-dire la musique noise. Et qu'est-ce que cela représente comme avant-garde ou comme réponse à un avant-gardisme éclectique, hybride, quoi que vous vouliez. Ok, je commence à lire, je crois. Non. Hum, oui, je reste debout. C'est en 1913 que Luigi Russelo publie son art des bruits, l'art des rumores, où il signale l'arrivée et même la percée des bruits dans la culture occidentale. Et selon lui, le bruit s'y trouvait déjà, dans les sons de la nature, les sons de l'industrie, les sons humains. Désormais, les bruits seraient mis en service de la première avant-garde sonore, le premier vrai mouvement prenant la manipulation des sons comme moyen de faire progresser la culture. On a bien sûr vécu des expériences musicales, des tentatives de renouveler le domaine musical. Chez Berlioz, Wagner, Dubussy, Stravinsky, Stravinsky, c'est un moment même de l'art des bruits. Et on a vu aussi le remaniement du système tonal que représentait le système d'odecaphonique de Schoenberg. Mais ces expériences, ces nouveautés, ces défis ou provocations au goût bourgeois cherchaient des renouvellements propres à la musique. « Provocations au goût bourgeois », j'aurais dû dire. Cherchaient des renouvellements propres à la musique. Le questionnement de ce que c'était ou ce que pourrait être le seuil de la musique n'en avait pas été abordé. Rousselot, en lieutenant auditif de son chef du film Marinetti, cherchait à branler non seulement la musique, mais aussi la prestation musicale. Et avec ceci, suscitait des changements perceptuels. La société deviendra dès lors une société auditive et ouverte aux changements proposés par les avant-gardes tels que le futurisme. C'était l'époque pour les grandes proclamations artistiques qui se voudraient des philosophies politiques. Même l'anti-art de Dada se représentait comme une activité ayant une portée sociale. Du futurisme, on prendra l'idée que l'art serait un progrès continu ou il ne mériterait pas le nom d'art. C'est le futurisme qui développe l'idée militarisante, ou peut-être marxiste, de l'avant-garde qui agirait comme phare révolutionnaire exposant la vérité jusqu'ici cachée des yeux des opprimés. L'avant-garde aura donc trouvé la réalité qui sous-entend de la société humaine depuis l'aube des temps et s'en servira de ce fondement pour développer une pratique qui pourrait faire advenir l'avenir culturel. Tout est dit par Derrida quand il analyse et joue avec la phrase de Cézanne, « Je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai ». Et ceci dans le livre, bien sûr, de la vérité en peinture. C'est-à-dire que la vérité existe en réalité à travers l'art et à travers la tentative explicite de révéler cette vérité. Et la vérité sera révélée et sera toujours à voir, à venir ou dans le cas de Rousselot, à entendre. Comme je dis, pas de tournoi d'Eridienne. Mais je ne m'intéresse pas trop au projet de Rousselot, mais plutôt à la dissémination de deux choses. L'idée d'une avant-garde sonore qui aurait comme synonyme « le bruit » pour ceux qui écoutent en conduisant leur voiture, ce podcast. Et le moment où on commence à concevoir l'art comme une succession de mouvements ou de secousses d'avant-garde, un progrès constitué par un dynamisme propre à l'art. Parce que, au bout du compte, c'est dans la figure de la machine dynamique qu'on entend l'art comme moteur en branle. Et perpétuellement, pour les modernistes, toute persuasion. Rousselot nous montre que l'avenir appartient aux machines et c'est à travers la technologie que l'humanité mettraient la nature et la société en motion. Et son tableau « dynamisme d'un automobile » met en séquence, et ça date de la même année, les perspectives accumulées à travers le passage du temps. À l'encontre du cubisme, les angles se constituent en mouvement linéaire sur un fond qui agit sur l'objet, l'automobile, en même temps que celui-ci l'agit. J'aurais dû vous montrer l'image, le tableau, mais heureusement, je le décris. Donc, c'est bon. Ce mouvement duel est le mouvement synesthétique de l'effet Doppler. Mais cette image tellement familière, vous voyez ce que j'ai fait là, nous dit langue sur l'avant-gardisme du futurisme de façon plus analytique. Le futurisme lui-même serait un mouvement perpétuel, comme l'observe Paul Virilio dans son livre aussi de 1977, « Vitesse et politique ». Et ceci déterminera une fois pour toutes la notion de l'avant-garde comme pointe de flèche personnelle en voie de vers sa cible. Les avant-gardes, ainsi que les critiques influentes du modernisme, y verraient le modèle principal pour l'activité artistique. Flèche, cible, mouvement linéaire, vers, toujours vers quelque chose, que ce soit un mouvement contre les idées bornées de la société bourgeoise, ou un mainstream, ou contre les mouvements artistiques contemporains dans le but de les dépasser. Chaque avant-garde prend donc volontiers sa position dans le cours de la flèche, se croyant à chaque instant qu'elle est la flèche tout courte ou sa véritable essence. Il me semble qu'il y a quand même une autre façon de penser l'avant-garde à travers le temps. En fait, une avant-garde quelconque est toujours répandue de façon latérale, occupant un seul et même moment dans le temps, tant qu'il agisse comme véritable art de pointe ou d'avant-garde. Et puis, c'est facile à caractériser les moments historiques comme moments dans le vol de la flèche ou des vagues successives. Un jour, on aurait à ne plus parler de la flèche, elle a manqué sa destinateur et le post-modernisme revendiquait les droits d'un éclatisme généralisé en amas d'ekuzu qui ne dispenserait de l'obligation de la responsabilité de l'avant-gardisme. Mais, et si c'était possible de réimaginer l'avant-garde comme genre, avec comme caractère principal la capacité et la volonté de métamorphose, cela serait un genre non plus défini par sa position historique ou temporelle, mais un genre défini, comme les mots dans un dictionnaire critique proposé par Georges Bataille, par ses fonctions. Donc, je ne parle pas d'une succession qui va du futurisme à l'expressionnisme abstrait, ou de Rousseau à la musique noise d'aujourd'hui, sans pour autant nier non plus la perception qu'une telle progression se soit produite, s'est construite au fil du temps. Dès qu'on parle du fonctionnement de l'avant-garde, on n'a plus à regretter les passages des avant-gardes dites historiques et même de leurs héritiers. Si le bruit est ou a quelque chose d'inélectable en changeant de forme, il ne lie que par délise, des liaisons. Pour Rousseau, le bruit c'était la vie, l'avenir, le travail, mais aussi c'était un présent qui ne cessait d'arriver et de se dissiper. Et, par la suite, et beaucoup plus tard, c'est en bon Hégélien que Jacques Attali annonce le bruit comme indice de toute pratique d'avant-garde, tant qu'elle s'identifie par la résistance qu'elle suscite, sociale ou artistique. Là où Rousseau entend la voiture dynamique dynamisée, Attali entend le dynamisme et la menace des bruits. Et dès que celui-là lance un projectile, le projectile futuriste apporte toujours non seulement consécration dynamiste, mais aussi la fragmentation du choc. Cette fragmentation, ce potentiel de désastre à venir, c'est le ressac de la flèche. Plus tard, on aura le droit d'appréhender ce que c'est que le bruit comme producteur d'avant-gardisme. Le bruit serait non seulement synonyme d'avant-garde, non seulement façon de décrire des dissonances, des sons aigus et forts, mais la forme même d'avant-gardisme. Au lieu d'une image des avant-gardes conquérant le terrain de la musique ou du son, le bruit fonctionne comme forme déformante et jamais ne se cristallisera en genre réalisé, à part la musique noise. On va en reparler. C'est ce qui est la source du paradoxe, lorsqu'on décèle de la musique fabriquée entièrement, de ce qu'on aurait défini comme des bruits, des erreurs mécaniques, du feedback, des distorsions, des enregistrements sur le terrain. Et voilà. Si le bruit fait synonyme de l'avant-garde, c'est quoi comme avant-garde quand on met le bruit de façon la plus littérale, la plus matérielle dans la pratique de l'avant-garde ? Je me perds un peu, je divague. Je commence à relire. Impossible à maîtriser comme genre authentique, la noise s'inflige de façon ponctuelle, transitoire, elle s'inflige à tous les genres. Elle s'emmêlera dans les définitions des nouveaux genres. Et de cette position liminaire, elle prendra l'allure d'un méta-genre, ce qu'on cherche quand on a affaire à des innovations stylistiques ou même critiques. Le mouvement vers le « bruit » représente un refus de tout ce qui est catégorisé à l'intérieur d'un genre, d'une musique, d'une culture, mais sa présence apparente représente la volonté d'une incorpération d'un nouveau sens structure pratique. Les deux aspects s'entrechoquent et le bruit serait à la limite la volonté d'autodestruction, la volonté de mettre fin à sa propre existence. J'aurais dû signaler, quand je parle du bruit, ça change de sens, juste comme a fait Atelier. Donc parfois je parle des bruits dans le monde, parfois je l'utilise de façon métaphorique. Quand je parle de la musique fait entièrement des bruits, j'utiliserai le mot « noise », juste pour vous signaler. C'est ce qu'on voit justement lors des expériences menées par Cage, où tous les bruits du monde reçoivent l'empreinte de la musique, le bon alloi musical. Quand le monde se musicalise, le bruit se barre. Quand la musique s'empare du bruit, le bruit retient sa présence. Si on peut dater le moment où le bruit dépasse son statut avant-gardiste historique, entre guillemets, comme matériel nouveau, et ceci aux années 80 et la montée de la noise japonaise, il faut aussi regarder de plus près le livre de Michael Nyman, « Experimental Music », « Musique expérimentale », qui date de 1974. Ce livre, document historique, d'une grande envergure, parle des techniques développées au sein du mouvement fluxus, ainsi que les compositeurs minimalistes, dont Nyman faisait partie, et aussi les musiciens plus enclins aux pratiques improvisatrices. Donc, l'annulation des bruits, ça va en deux sens, c'est à travers l'incorporation des bruits du monde, et de l'autre, le désir d'autodestruction. On reprend avec Nyman. Pour Nyman, le mode avant-garde ne fait que dénoter un ensemble de pratiques désuètes qui produisent une musique d'académie, et des morceaux souranais, mais miraculeusement dotés de capital symbolique grâce à la sanction des chefs de file d'avant-garde. Il va sans dire que Nyman prend pour cible les compositeurs de l'après-guerre, la musique électro-acoustique, et même Stockhausen et Zénarkis. Contre cet avant-gardisme périmémé magistral, Nyman oppose la musique vraiment expérimentale et nous tresse une liste des caractéristiques positives d'une approche musicale qui appartiendrait à l'esprit d'avant-garde au lieu de cette autre chose, cette expérimentation officielle. La musique vraiment expérimentale consisterait en grande partie des pratiques venant des arts visuels et performatifs et de son nom musicau. Nyman vante l'aspect spontané de l'improvisation parce que cela encouragerait d'autres façons d'écouter. Il insiste sur le fait que la composition doit viser cette écoute et donc les morceaux doivent être en mesure de subir de vraies interprétations ou métamorphoses. La partition idéale serait peut-être des instructions données par les artistes de Fluxus, telles Georges Brecht avec l'exemple Drip Music où s'est écrit « Tournez le robinet ». Ça serait peut-être la partition idéale. Et la musique n'en est pas pour grand-chose. Néanmoins, comme chaque fois qu'on se retrouve en présence du bruit, la musicalité n'est pas absente, plutôt on doit constater que quelque chose se produit au lieu de la musique. Aussi pour Nyman, si on doit se servir d'un instrument traditionnel dans ce contexte, il vaut mieux se rendre compte que le potentiel d'un instrument ne s'arrête pas à la partie fabriquée pour produire des notes de musique. L'ensemble de l'instrument servira désormais pour produire des sons qui excèderaient la capacité musicale, proprement musicale, et par extension, la musique elle-même se trouverait exténuée, mise en question. Autre élément non musicaux, entre guillemets, la musique de caractère authentiquement expérimental n'aurait pas besoin de musiciens bien entraînés, éduqués, corrects, talentueux. Ce n'est pas que les capacités des participants ne soient pas importantes, mais on demanderait d'autres compétences, des compétences appropriées à ce nouveau genre d'avant-garde ou des scripts méta-avant-gardisme. Tels que l'écoute, la capacité d'inventer sur le champ ou de reprendre toujours à zéro, arriver sans supposition. Tout ceci pour dire que Neyman prévoit l'acceptation de la musique d'avant-garde de nos jours, des pratiques en effet transmissibles d'un genre à n'importe quel autre. On a déjà vu la possibilité que l'avant-gardisme se constitue comme genre transversal. On a maintenant le code avec lequel on construirait l'avant-garde de façon plus fluide dont on se sert de nos jours. Et si l'avant-garde, ou l'espoir d'une avant-garde, ne se trouve pas tout à fait mis à la poubelle de l'histoire, c'est grâce à cette façon de voir des choses lorsqu'on écoute la musique expérimentale et ou la musique noise. Je me demande si je dois parler des cassettes, mais je laisse ça pour plus tard. On peut voir l'acceptation généralisée de cette façon d'entendre les choses à travers les festivals et les revues telles que The Wire ou même la revue française qu'on ne trouve pas facilement, Noise. c'est comme les premiers jours des Inrecuptibles. Imaginez, comme étrangers à Bordeaux, vous avez un magazine, c'est l'Inrecuptible. Oh, mais c'est quoi ça? Non, on n'en a pas. C'est pareil maintenant pour la revue Noise. Non, c'est quelque chose d'anglais? Non. Mais en tout cas, comme The Wire, Noise prône un modèle d'avant-garde diminué, réduit. Donc ce sont plutôt des musiques indépendantes, je ne sais pas quoi, mais c'est un mélange, c'est un peu de tout. Donc il y a une acceptation implicite des catégories proposées par Neumann pour définir la musique d'avant-garde. Et ça représente un avant-gardisme élargi où l'essentiel restera tout simplement la nouveauté, les avances ou l'invention d'un musicien, la musique. Et tout peut maintenant passer et même dépasser son stade d'avant. Donc on a avant-folk, avant-rock, l'avant tout court. Dans les comptes rendus, dans The Wire, il y a une partie dédiée aux albums à vente, tout simplement. Dans le domaine de la réception, l'avant-garde devient virale, sa venue attendue avec complaisance. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est, ah oui, c'est nouveau, c'est bon. Du côté des bruits, par contre, il y a un autre paradoxe qui ressort. Le développement de la musique noise aux années 80 et son acceptation, la connaissance de cette musique aux années 80, poussent la prise de conscience que le bruit opère comme synonyme d'avant-garde. Et de nos jours, de nos jours, de façon ironique, la noise se perd dans un bruit plus répandu. Un bruit qui signale maintenant cette utilisation du mot bruit. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on a préconisé à Thalie, mais quand même, ah oui, le bruit, c'est partout. On s'intéresse au bruit, donc c'est bon. Et c'est maintenant quelque chose qui définit, qui signale un certain refus des bruits de la musique noise. Et peut-être, il se peut que le bruit est l'avant-garde comme deux concepts liés par force. Ils perdent leur force. OK. À l'heure actuelle, pour faire quelque chose de nouveau, on aime beaucoup se servir du terme noise, du terme bruit aussi. Et pour faire quelque chose de nouveau, il faut se servir non seulement du terme, mais d'avoir la capacité d'apprivoiser de nouveaux sons, de nouveaux bruits. Aussi, quand on rencontre cette utilisation du mot noise, ça signale l'attentative de faire quelque chose de nouveau, d'excitant, capable de déranger. Et on aurait montré, intéressant, par recherche Google, qu'il y a partout. Si on fait la recherche Noise Festival, il y en a plein. Il y en a des milliers. Ah, enfin ! C'est ce que moi, j'espérais pour l'avenir il y a 20 ans. Ah, la noise partout ! Ah, ce n'est pas possible ! Excellent ! OK, qu'est-ce que c'est comme festival ? Ah, noise, festival pop. Il y a même un festival en Angleterre, ça se passe d'ici un mois, qui s'appelle White Noise, bruit blanc festival. Wow ! Enfin, ça doit... Ça, c'est pour moi ! Eh non, eh non ! C'est de la musique rock des années 70, et même pas le rock progressif, que j'aime bien. C'est ce qu'on appellerait en anglais pub rock, la musique des bars. OK. Mais on trouverait des milliers, des milliers. Il y a même une organisation qui s'appelle Noise Festival, où on peut trouver des moyens de rendre économiques la production de la musique. Donc, ça parle de studio, de label et tout. Donc, mais il y a un tas. Donc, tout le monde se prétend faire partie de la noise. C'est très recherché. Et donc, la notion avant-garde de la noise ou des prix se perd, même si ça sème partout dans la culture, ça perd sa force. Éventuellement, le bruit n'aura plus besoin de vrai bruit, sans dérangeants forts, difficiles à recevoir en tant que tels. Et on aura l'idée absurde que le bruit soit dépassé, entendu qu'on aura tout compris et que le moment des grands bruits est révolu. Si vous entendez un petit moment nostalgique de ma part, vous l'entendez. Ce dont on aura raison de dire, étant donné que le bruit au sens plus élargi, doit se dépasser de façon constante, étant un phénomène transitoire, toujours difficile à déceler ou de catégoriser définitivement, sauf dans ses caractéristiques les plus brutes que je vais vous montrer bientôt. Mais quels sont les enjeux pour ceux qui refusent la musique noise? Est-ce un mouvement tout simplement conservateur? Et là, on reprend l'idée d'un retour en arrière, un retour aux sources. Beaucoup, parmi les gens qui se servent du mot noise, l'utilisent pour signaler quelque chose d'obscur, de je ne sais pas quoi, mais on l'utilise dans les domaines de la musique électronique, la musique folk outsider, le métal, le dubstep même. On a parlé des labels des labels modern music hier. Là, ils se servent de ce mot noise très souvent. tout le monde se veut noisy. Et quand même, c'est la musique noise qui a semé au début cette confusion parce que la noise est une déclaration de guerre contre un avant-gardisme qui a déjà, qui a toujours déjà perdu sa force, comme je l'ai dit, pas de tournoi d'RIDM. La noise japonaise au début a hybridisé un tas de genres, styles ou pratiques existantes pour les dépasser dans un excès multidirectionnel. La noise serait ou aurait voulu être le pas au-delà de n'importe quel autre genre qui soit avant-gardiste. Et puis, c'est peut-être inévitable que la noise subisse à son tour son propre enterrement. Peut-être. La musique noise existe comme une pratique, une forme déformante qui signalerait la fin des jours de la musique. Pour continuer, vous aurez à dépasser l'excès lui-même. Il me reste combien de temps, Philippe ? Euh... Il... Orient. Non, mais vas-y, vas-y, vas-y. J'y vais, j'y vais. Bien sûr. J'y arrive. Pour continuer, vous aurez à dépasser l'excès lui-même. Un mur s'érige donc et la musique expérimentale n'arrive pas à sauter au-dessus. On hausse les épaules, déclare que la musique noise appartient aux années 80 ou 90 et nous voulons la relancer sur la bonne piste progressiste sans avoir à prendre en compte les paradoxes soulevés par la présence des bruits en place au lieu de la musique. pas. J'ai parlé de ça. Le 21e siècle a vu une résistance de la part des bruits, de la part des bruits et pas contre les bruits, une résistance inattendue parce que l'ennemi maintenant, ce n'est pas la musique populaire ou académique, c'est l'avant-gardisme qui cherche à ignorer la musique noise. C'est contre cela. Et cela, ce genre, micro-genre, s'appelle la arch noise ou mieux, arch noise wall. J'aime bien le prononcer de façon presque français. Ou même wall noise. Et, ouais, ok, plus tard. D'une certaine manière, on doit reconnaître que ce qui se passe avec ce genre ressemble aux fanatiques du vrai rock'n'roll, du vrai jazz, une nostalgie, une incapacité de voir que c'est, oui, c'est génial, mais c'est révolu. Ah oui. C'est loin, ce qui est loin d'être faux, d'ailleurs. Plusieurs artistes se servent de l'imagerie porno, bondage, violence sexuelle. Et là, c'est la belle vieille musique industrielle des années 70, où on revient aux origines de la noise des années 80, qu'on voit ainsi représenter. Une des cassettes que j'ai apportées, c'est de Torturing Nurse, dont on a entendu parler. Et voilà l'imagerie des actionnistes viennois. Ça, c'est Schwarzkogel, il me semble, dont on se sert. Donc, ça, c'est une nostalgie de troisième degré, peut-être. OK, je laisse. Aussi gardant le sentiment que la musique doit créer un choc, elle produira non seulement une réponse esthétique, mais qu'elle provoquerait aussi une réaction physique. Et Large Noise est à la recherche de cela. Malheureusement, les images et les titres choisis ont tendance plutôt à identifier le genre comme quelque chose de vintage. Mais je n'ai pas beaucoup à apporter. Alors, c'est un genre comme tout le reste. Mais est-ce vraiment comme tout le reste? La Large Noise insiste sur le dépassement non seulement du genre, mais aussi de la musique. Et on aurait droit à la taxonomiser comme un méta-genre, le genre qui informe ou déforme la musique, ce que j'ai fait d'ailleurs il y a quelques années, créant la possibilité d'hybridation, invention, déconstruction. Et si l'avant-garde n'indique plus une position en avance, mais une série de suppositions ou cases à cocher, comment surmonter l'avant-gardisme lui-même périmé? Donc, à travers un méta-genre ou peut-être un micro-genre. Et d'où je trouve le mot ou le terme micro-avant-gardisme. Avec ceci, on remplace l'évolution ou même la révolution par l'involution, processus remarqué par Baudrillard il y a 30 ans, je suppose, dans ses écrits sur les masses. L'involution plongerait dans l'excès, mais en changeant de cas, ouvrant un terrain infini et autonome d'adaptation. Éventuellement, on témoignerait l'éclosion de plusieurs nouvelles espèces de musique ou même de bruit. Ce micro-avant-gardisme se trouve dans tout ce qui appartient de façon explicite à un genre défini. Et autre exemple où cela se produit, c'est la musique pop, le métal, la musique électronique. Par exemple, des théoristes du post-modern avaient souvent tendance à regretter le passage de la vieille avant-garde où, s'ils en parlaient en partisan, c'est pour vanter une nouvelle diversité, une nouvelle multiplicité désormais ouverte à toutes et à tous. Mais à travers la genrification de l'avant-garde et des bruits et de la musique noise, une image plus fractale ressort et si le bruit a eu des conséquences, des symbioses ou a suscité des infections autochtones ailleurs dans l'écosystème musical, c'est en fournissant un modèle de développement perpétuel à l'intérieur des formes. D'une certaine manière, c'est contre l'hybridation, mais avec des origines à 100% hybrides. Le bruit opère donc comme une coupe transversale d'une forme fractale, répétant et réitérant sa structure à chaque niveau mais variant d'une branche à une autre. Et une des branches c'est la harsh noise par laquelle on voit la logique du système même. OK, je laisse. L'arch noise world crée son propre univers englobant le monde d'auditeurs. Mais juste pour nous faire plaisir, voilà Torturing Nurse. C'est de la harsh noise. Vous le savez déjà. Ah, en fait, ça, c'est pas branché. Ah, c'est merveilleux. Ouais. ça, c'est la harsh noise de Torturing Nurse. Voilà, c'est la harsh noise de Cementimento, mec anglais, si ça marche. J'ai apporté les cassettes pour montrer la façon autodestructrice qui se trouve au sein du genre parce que en principe, on doit présenter le maximum de volume. Donc, en utilisant les cassettes, c'est impossible. Et ça, c'est... Oups. Ça, c'est assez bien produit, celle-là. J'ai même acheté une cassette de vomir où il n'y avait rien enregistré dessus. Ça, c'est le crown of bone. Voilà, encore Torturing Nurse. C'est selon. Vous entendez ? C'est vers une immobilité plutôt qu'une mobilité extrême préconisée par les artistes comme Mertzbo aux années 90. Donc, c'est une résistance même aux habitudes et aux pratiques de la musique noise vers quelque chose, un amas solide. Donc, là, on doit écouter notre cher français Romain Perrault vomir. or ou encore ça se ressemble un peu par contre j'ai fait une tournée avec lui alors là c'est quelque chose dont je ne parlerai pas c'est la complicité d'un intello qui fait partie d'une scène mais je laisse donc j'ai sorti les disques de Vermeer ils passaient le même morceau toutes les nuits mais je n'entendais pas le même morceau donc il y a quelque chose d'intéressant qui se produit pour le lecteur même si rien ne change dans la musique mais ce n'est pas ce que je vais discuter aujourd'hui donc pour terminer et justement c'est pour terminer Large Noise World surtout dans l'exemple de Vermeer c'est quelque chose de très philosophique que moi je prétendrais je prétends que ça quelque chose de blanchoyen je ne sais pas j'arrête là c'est tout le monde de son possible en même temps et tout s'arrête ici c'est une résistance même non seulement à la musique non seulement aux conventions avant-gardistes mais à la noise mais ça marche aussi plutôt comme une suspension du monde une suspension de temps supprimée par le son total et en même temps vous l'avez entendu hier chaque morceau finit de la même façon donc pour montrer cela ça passe sinon c'est pas grave donc ça c'est la vérité ce morceau c'est la puissance de l'erreur l'autre c'est euh no title is this title je crois euh ok tout est rien c'est fini c'est fini